Bonjour Guimet Thomas, ce lundi s'est ouvert la session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a évoqué la potentielle offensive généralisée israélienne à Arafa, qui selon lui sonnerait le glas de l'aide humanitaire, qui bien que totalement insuffisante assure la survie de centaines de milliers de Gazaouis. Après plus de quatre mois et demi de guerre, les mots commencent à manquer, les superlatifs commencent à manquer pour décrire la situation. Mais aujourd'hui, comment vous la décririez ? La situation est chaotique, catastrophique, désespérante. On est face à une population qui a des besoins qui sont toujours plus importants et toujours plus basiques. Des choses qui sont la nourriture, l'eau, les abris, l'accès aux soins de santé. Le nord de Gaza, aujourd'hui, je suis face à un manque de nourriture qui est criant, avec des messages qui nous viennent de nos collègues là-bas qui sont complètement déchirants. Donc on est face à une situation qui s'aggrave de jour en jour et avec un sentiment d'impuissance totale, compte tenu des restrictions et puis des obstacles qui se font face à l'aide humanitaire. Et concernant particulièrement la ville de Arafa, où 1,4 million de Gazaouis sont amassés justement pour fuir les tombats du reste de l'enclave, comment vos collègues s'organisent sur place pour se préparer à une offensive d'ampleur ? On ne peut pas se préparer à une catastrophe d'une telle ampleur. Ce qu'on peut faire, c'est alerter sur le fait que si jamais ça devait arriver, on atteindrait des niveaux de chaos intolérables, inacceptables, inimaginables. Donc on ne peut pas vraiment se préparer à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on poursuit nos activités pour l'instant à Arafa, tant que la sécurité nous le permet, nous et puis l'ensemble des humanitaires qui sommes engagés dans cette crise. Ce qui est certain, c'est que si jamais il y avait une invasion terrestre à Arafa, ça serait absolument effroyable et on serait dans l'obligation de limiter encore plus drastiquement nos activités, voire de les arrêter complètement. Et la semaine dernière, le programme alimentaire mondial a annoncé la fin de ses opérations dans le nord de la bande de Gaza à cause, vous commencez à l'évoquer, des violences devenues beaucoup trop importantes. Quelles conséquences ça a sur vous ? Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'arrêter vos opérations à certains endroits ? Alors, si on a envisagé d'arrêter, on a d'ailleurs arrêté nos actions, notamment dans le nord de la bande de Gaza, parce qu'aujourd'hui, l'armée israélienne nous empêche l'accès au nord de la bande de Gaza, ça c'est la première chose. Ensuite, le fait d'affamer une population, forcément, ça induit un chaos total, il n'y a plus d'ordre public et donc les gens sont désespérés, donc forcément ça crée de la violence. Laissez rentrer l'aide humanitaire, laissez l'accès aux gens pour avoir de la nourriture, de l'eau, et on pourra travailler dans des conditions qui sont beaucoup plus sereines. À ça, j'ajouterais qu'il faut absolument arrêter ces combats, c'est pour ça qu'on appelle un cessez-le-feu depuis des semaines et des semaines. Sans toutes ces conditions réunies, on n'arrivera pas à apporter de l'aide suffisante dont a besoin la population de Gaza. Est-ce qu'on a... Donc aujourd'hui, non, on n'arrête pas nos opérations, on les continue dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement risquées, pour nos équipes nationales et internationales aujourd'hui qui travaillent encore à Gaza. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, de produire comme soins, comme aides dans ces conditions, justement ? L'ensemble de nos activités sont déployées dans le sud. Donc à RAFA, on a un hôpital d'une soixantaine de lits avec un bloc opératoire. On arrive à prendre en charge des blessés. Donc on fait des soins post-opératoires essentiellement. On a des cliniques qui permettent de produire des soins de ce qu'on appelle de santé primaire, donc les soins de premier recours. On soutient une maternité également dans le sud à RAFA pour offrir aux patients qui viennent d'accoucher un endroit pour le suivi des 24 premières heures qui suivent l'accouchement. Et puis la distribution d'eau, essentiellement, c'est ça qu'aujourd'hui on arrive à faire. Et encore une fois, avec des limitations très importantes, on devrait pouvoir faire beaucoup plus pour cette population, parce que les besoins sont infinis. Je précise que les combats se poursuivent à Radunesse, par exemple, dans le sud. Est-ce que vos collègues sur place continuent de recevoir des victimes par balle ou qui reçoivent des débris de bombes, par exemple ? Oui, absolument. Dans l'hôpital qu'on a à RAFA, ce ne sont que des blessés de guerre. Ce sont des blessés, des victimes d'explosions, de brûlures, de fractures, d'amputations, d'arrachements de membres. C'est ça qu'on soigne dans l'hôpital à RAFA. Vous savez qu'on a dû évacuer l'hôpital Nasser. Il y a de ça une dizaine de jours à la suite d'un siège qui a duré plus de trois semaines, puis de l'invasion de l'hôpital par l'armée israélienne, causant d'importants dommages dans l'hôpital. Donc ça aussi, ça a considérablement réduit nos activités. Donc oui, évidemment, les combats se poursuivent, les combats dans la rue, les bombardements, et qui font toujours plus de victimes civiles, des femmes, des enfants, et c'est ça qu'on voit dans nos structures de santé. Et aujourd'hui, c'est quoi ce dont vous avez le plus besoin ? C'est des médicaments ? C'est des pansements ? Aujourd'hui, on a besoin de cesser le feu, en fait, parce que ce n'est pas en envoyant des pansements qu'on va arriver à arrêter le massacre qui est en train de se passer à Gaza. Ce qu'il faut, c'est arrêter les combats, arrêter les bombardements sur les civils, et permettre à l'aide humanitaire de se déployer sereinement dans toute la bande de Gaza, d'avoir accès à toute la population. Et encore une fois, le nord de la bande de Gaza est complètement coupé du monde. Il y a plus de 400 000 personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à la nourriture. Donc ce qu'il faut, c'est un cesser le feu, sans quoi nous serons dans l'incapacité d'apporter ce dont a besoin la population. Et en termes de logistique, vous commencez à le raconter, mais l'armée israélienne continue d'empêcher certains camions humanitaires de rentrer ? Oui, absolument. On a vu ces dernières semaines une diminution drastique du nombre de camions qui rentrent dans la bande de Gaza. Donc en pratique, nous, c'est moins de médicaments qui rentrent, c'est moins de matériel logistique, c'est moins d'équipements qui rentrent et qui sont absolument nécessaires à nos activités. Donc nous, on est vraiment sur le domaine de la santé, mais vous imaginez bien que c'est exactement la même chose pour tout ce qui est bien de premières nécessités, qui d'hygiène, aliment. Tous ces secteurs-là, en fait, qui permettent à une population de survivre, sont complètement empêchés d'entrer et ne rentrent pas en quantité suffisante. Il y a l'Uneroy aussi qui a également appelé à agir pour éviter une famine à grande échelle à Gaza. Quelle région est la plus touchée par ce risque de famine ? Et en fait, à partir de quand, on peut parler véritablement de famine ? Alors la zone la plus à risque, c'est clairement toute la zone nord au-dessus du Wadi Gaza qui est complètement coupée du monde, je vous le disais précédemment. Coupée du monde parce qu'on n'a aucun accès par les frontières israéliennes qui sont fermées depuis le début du conflit. Et également en raison de l'armée israélienne qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire par le sud de Gaza. Donc en fait, cette zone-là, elle est complètement coupée du monde. Il n'y a plus de camions d'aliments qui rentrent depuis des semaines. Donc la population là-bas est vraiment exposée à un risque de famine imminent. C'est difficile de chiffrer ça parce qu'encore une fois, l'aide humanitaire ne veut pas se déployer. Donc on ne peut pas faire d'évaluation. Ce qu'on a par contre, c'est des témoignages quotidiens de nos équipes qui sont encore là-bas et qui nous décrivent. Ils mangent de l'herbe, ils mangent des feuilles, ils donnent de la nourriture pour chat à leurs enfants. C'est ça la situation aujourd'hui. Donc la situation, elle est vraiment catastrophique dans le nord de la bande de Gaza. Après, le centre de la bande de Gaza est aussi exposé à des combats qui sont extrêmement violents et qui persistent depuis des semaines. L'aide humanitaire a du mal à se déployer. Donc en fait, on a des zones qui sont plus ou moins exposées. Mais globalement, la situation, elle est extrêmement alarmante dans la bande de Gaza. Écoutez, merci beaucoup Guillaume et Thomas d'avoir été avec nous sur Médien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.